Le Bet Hamidrash Hilel, fondé à la mémoire du Rav Hilel Pevzner Zichonel Ibrakha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, il faut s'unir à l'yéder Limoud par une étude à Kolel qui inclut toute la Torah entière. Et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Ouvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 317e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien. Au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Aflaha, au Ilkhot Shvot, les lois concernant les serments. Et nous étudions aujourd'hui le Père Ekramichi, le cinquième chapitre. Nous sommes toujours en train de parler de Shvot Bitoui. Donc ce serment pour exprimer telle ou telle chose, qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu, qui aura lieu ou qui n'aura pas lieu. Mais cette fois-ci, je jure sur une action qui a eu lieu ou pas, mais une action qui engage une autre personne. Celui qui jure qu'un tel a jeté un caillou à la mer. Et dans la réalité, il ne l'a pas fait, il n'a pas jeté. Ou chez le Zarak, ou bien il jure qu'un tel n'a pas jeté de caillou à la mer. Et dans la réalité, cette personne a jeté un caillou à la mer. Il est coupable d'avoir transgressé Shvot Bitoui. Et même si ce n'est pas sur une action future. Parce que sur le futur, on ne peut pas jurer qu'une personne va jeter ou ne va pas jeter. Et tout celui qui va jurer en s'engageant que la personne va faire comme ça et comme ça, ou bien il ne va pas faire comme ça et comme ça, même si c'est ses enfants ou sa femme, ça ne peut pas l'engager à lui. Ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé Shvot Bitoui. Parce que sur le futur, il n'a aucune assurance que même sa femme et ses enfants vont l'écouter. Parce que lui, il n'a pas ni la possibilité d'accomplir la chose ou d'annuler la chose. Et on a dit qu'une Shvot, c'est uniquement quelque chose que moi, j'ai la possibilité de ne faire ou de ne pas faire. Malgré tout, on le frappe parce qu'il n'a pas la possibilité d'accomplir ce serment. Et donc, quelque part, il entraîne le fait qu'on a juré en vain, je vous rappelle qu'une Shvot, c'est avec le nom de Dieu. Donc, puisqu'il n'avait pas la possibilité de faire ou de ne pas faire, puisque ça ne le concerne pas à lui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une transgression de Shvot Bitoui, mais c'est une transgression de Shvot Bitoui. Parce que c'est possible que ces personnes-là qu'il a engagées par son serment vont entendre son serment et vont accomplir ce qu'il a dit. Donc, c'est pour ça que quand on va le prévenir, on va lui dire, attention, ce que tu fais, c'est interdit, c'est un doute. Pourquoi c'est un doute ? Parce que peut-être que oui, ça va s'accomplir. Donc, ça s'appelle Atrat Safek. On le prévient dans le doute que peut-être ce qu'il est en train de faire, ça va s'avérer être interdit. Et donc, sur cet Atrat Safek, En-Lokim-Alav, donc on ne peut pas être condamné à la flagellation pour ça. C'est pour ça que le Rambam il dit que cette Shvot Chav, elle est sur Atrat Safek, chez En-Lokim-Aléa, et qu'on ne reçoit pas de coup de flagellation là-dessus. Et là, il m'a dit qu'il y a l'ab, c'est bon, il m'a dit qu'il y a l'ab, ils sont claires et nettes dans la Torah, comme on l'expliquera dans les lois de Sanedrin. Pour ce qui est des autres, ils n'ont aucune obligation d'accomplir ce qu'il a dit, sauf s'ils ont dit Amen, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la Shvot, comme on a déjà expliqué. Et s'ils ont accompli sa parole, alors c'est bien, c'est gentil de leur part, pour que les gens n'aient pas l'habitude de jurer en vain. Donc eux, ils ont pris les choses au sérieux, ils se sont dit, bon c'est une Shvot, allez, on va faire ce qu'il a demandé. C'est quand il a juré sur quelque chose qui n'est pas dans sa possibilité. Par exemple, Reuven, il a juré sur Shimon qu'il ne va pas aller faire du commerce. Ou chez lui, il ne mangera pas de la viande, mais qu'il ne mangera pas de la viande. Mais si Reuven, il a juré que Shimon ne rentrera pas chez lui, et qu'il ne pourra pas tirer profit de ses biens, et Shimon, il a transgressé, il est quand même rentré dans la maison de Reuven, et il a tiré profit des biens de Reuven, sans que Reuven le sache, Reuven, il n'est pas tour, parce qu'il ne pouvait rien faire chez Aré ou Anous, c'est un cas de force majeure, c'est Shimon qui a les obéi. Par contre, il y a Shimon Khayav. Pourquoi ? Parce qu'il a transgressé sur quelque chose qui lui était interdit. Et là, l'engagement qu'il a pris, Reuven, c'est sur quelque chose qui était dans sa possibilité, puisqu'il aurait pu lui dire « Non, tu ne rentres pas chez moi », mais seulement il ne le savait pas. « Féhen, kol, kayyotse, bazé, » et ainsi, pour tous les cas qu'on a évoqués et qui sont semblables à cela. « Hé, je vois chez le Okhal, il a juré qu'il ne mangera pas. » « Ve akhal, okhalim, shenam, reouim, lachila. » Mais il a mangé maintenant de la nourriture qui, normalement, n'est pas consommable. « Ve shatam, ashkim, shenam, reouim, lachila. » Ou il a bu quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de boire. À ce moment-là, il est patour. Par exemple, quelqu'un qui a mangé de la terre, il est patour. « Akhal, tvarim, asurim, lachila. » S'il a mangé des aliments qui sont interdits d'être consommés selon la Torah, « Khegon, par exemple, shakhal, kézaït, nevelot ou trefot, » il a mangé, comme le volume d'une olive, à peu près 27 grammes, de viande interdite, nevela ou trefa. « Shkatsim, urmasim, » il a mangé des insectes volants ou rampants. « Patour, mishoum, shuvat, bitoui. » Il est patour, mishoum, shuvat, bitoui. Il transgresse l'interdit de nevela, mais ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé shuvat, bitoui. Pourquoi ? Parce qu'une shuvat, bitoui, ce serment d'expression, cet engagement ne peut pas venir sur quelque chose qui est interdit. Mais n'attends. « Shuvash, okhal. » Il jure qu'il va manger. Et il a mangé des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger, qui ne sont pas aptes à être mangés, ou il a bu des boissons qu'on n'a pas l'habitude de boire. « Shkatsim, shuvash, okhal. » Ou bien il a mangé de la viande pakachar, « Patour, mishoum, shuvat, bitoui. » Pourquoi ? Parce que ça ne s'appelle pas qu'il a consommé quelque chose. « Mahar, shem, khashuvi, metzlo. » Mais, puisque, à ses yeux, ils sont quand même importants. « Akhilatam, shema, akhila. » Donc, ça veut dire qu'il a mangé. Donc, « Shuvash, okhal. » Il a mangé. C'est vrai qu'il a mangé n'importe quoi. Il a bu n'importe quoi. Des choses qu'un canne normal ne mangerait pas ou ne va pas boire. Pour lui, ça s'appelle akhila. Donc, il est patour. C'est-à-dire que ça s'appelle qu'il a mangé. « Vav, shuvash, okhal. » Il a juré qu'il n'a pas mangé. « Shem, shem, khashuvi, metzlo. » Mais, ça s'est avéré qu'il avait mangé des choses que, d'habitude, on ne mange pas. « On est velote ou tréfote ou de la viande non-cachère et les khayaves. » Pourquoi ? « Shem, khashu, 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 metzlo. » Preuve en est que, pour lui, c'est assez important pour que ça soit considéré de la nourriture puisqu'il les a mangées. « Shem, khashu, 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 kh qu'il en a profité, ah, c'est pas normal, ok, mais chez lui ça s'appelle l'akhila. Donc s'il avait l'habitude de manger de temps en temps, je ne sais pas moi, des insectes, bon, maintenant, sur le futur, on peut dire que ça ne va pas arriver. Et si c'est arrivé, ce n'est pas vraiment parce qu'il a considéré ça comme de l'akhila, c'est-à-dire de la nourriture. Zayn, Il a juré qu'il ne mangera même pas une toute petite quantité de viande non kachère, ou nevela ou trefa. Il a mangé moins que le volume de 27 grammes, le volume d'une olive, le poids de 27 grammes. Là, il est khaya parce qu'il a transgressé. Pourquoi ? Parce que là, il n'est pas engagé par le khatsi shiur. Khatsi shiur, c'est à son minatora. Là, un demi-shiur, on a vu ça précédemment, que lorsque tu manges moins que 27 grammes, ça s'appelle khatsi shiur. Tu n'es pas condamné, tu n'es pas khaya, mais c'est à son. Mais lui, ici, quand il s'est engagé, il a dit khatsi shiur, puisqu'il a dit khatsi shiur. Khatsi shiur, c'est khatsi shiur, donc la plus petite quantité l'engage, et il ne pourra pas se cacher derrière le fait que, pour ce qui est de l'interdit de la Torah, il faut attendre khatsi shiur. La personne fait un serment qu'il mangera moins que le volume d'une olive, d'une viande interdite, ou nevela ou trefa. Il sera donc condamné pour avoir exprimé quelque chose, et donc, il sera préférable qu'il mange le non-cachère que de rester dans cet état-là, parce que transgresser shiur, c'est très grave. Il a juré qu'il ne mangerait pas de la poussière. Ou bien d'autres exemples. De choses qui, normalement, ne sont pas consommables. S'il a mangé comme le volume d'une olive, s'il a mangé moins que le volume d'une olive, on a un doute. Pourquoi ? Parce que peut-être que, lorsqu'il s'est engagé, c'était pour n'importe quelle petite quantité. Mais peut-être que c'est pour n'importe quelle petite quantité. Parce que, étant donné que ce n'est pas quelque chose de consommable, normalement, quand c'est quelque chose de consommable, normalement, il faut une certaine mesure pour que ça s'appelle consommable. Mais là, de toute façon, ce n'est pas consommable. Donc peut-être que n'importe quelle quantité, ça s'appelle qu'il a consommé. Donc, c'est un doute. Et d'ailleurs, dans l'Agmara, ils n'ont pas tranché ce doute-là. quelqu'un, il a juré qu'il ne va pas manger des grains de raisin. Et il a mangé moins qu'un kazaït. C'est un doute. Pourquoi ? Parce que, lorsqu'il a mangé le raisin, il y avait aussi des grains. Mais c'est moins qu'un kazaït. Et puisque c'est moins qu'un kazaït, on pourrait dire qu'il n'y a pas de chiot. Mais d'un autre côté, on a dit que, comme, normalement, ce n'est pas mangeable, consommable tel que, ça ne rentre peut-être pas dans la catégorie des aliments qui ont besoin d'un certain chiot. Par contre, s'il a juré et qu'il était nazir, c'est-à-dire qu'il avait pris vœu de ne pas consommer de vin ou de produits issus du raisin, que lui, il n'a pas le droit de consommer même des graines de raisin dans la mesure d'un kazaït. Et il a mangé moins qu'un kazaït. Alors là, ce n'est pas un saphèque. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il est nazir, le chiour approprié, c'est comme un kazaït. Ça veut dire le volume d'une olive. Et là, il n'a pas mangé ça. Donc là, il n'aura pas transgressé sa chouette bitouille. Parce que lui, quand il jure, il jure comme un nazir. Et un nazir, c'est uniquement dans la quantité d'un kazaït. Et donc, son serment ne tombe pas sur lui parce qu'il a reçu un ordre depuis le arsina et que s'il est nazir, voilà les choses qu'il ne peut pas manger. Donc, il a juré sur les choses qu'il ne pouvait pas manger. Les fichars, c'est pour cela. C'est pour ça que s'il a dit, même en tant que nazir, même un grain, il a mangé, il est khaya parce qu'il s'est imposé quelque chose de plus que la norme qui était un kazaït. Il a mangé comme le volume d'une olive de ou une nevela ou une trefa. Ça veut dire de la viande non-cachère. Khayav, il est khayav, même pour avoir transgressé le chevoi de bitouille. Pourquoi ? Parce que dans sa chevoi, dans son serment, il a inclus les choses permises et les choses interdites. Manger des dates, c'est permis. Manger de la viande nevela ou une trefa, c'est interdit. Et puisqu'il avait le droit de jurer sur la partie autorisée, c'est-à-dire sur les dates, ça va aussi sur les choses interdites, comme on a expliqué précédemment. C'est-à-dire que je ne peux pas jurer sur un issu. La chevoi ne rentre pas en compte ici. Mais par contre, étant donné que là j'ai juré sur quelque chose qui était permis et quelque chose qui était interdit, et que la chevoi, elle est de mise sur les choses permises, et bien dès que j'ai mangé même les choses interdites, et bien j'ai transgressé, même si d'habitude on ne peut pas jurer sur quelque chose d'interdit. Yudalef, avalim, nishvashelo yukhal nevela ou trefave, kaiyut sebeim. Mais s'il a juré qu'il ne mangera pas de viande non-cachère, ben akhal, ben lo akhal, qu'il ait mangé ou pas, ça ne change rien. En kan khi ou shuaklal, ça ne s'appelle pas un serment du tout. Lo chevoi de bitouille, lo chevoi de chav, puisqu'on ne peut pas jurer sur un issour de la Torah, qu'on ne le fait ou qu'on ne le fait pas, ça ne change rien, il n'y a ici aucune conséquence à ces paroles. Yudbet, nishbashelo yukhal nevela ou trefave, kaiyut sebeim, issour et torah. Il a juré qu'il mangera de la viande non-cachère parmi ou bien un des issour et torah, arrezel oké mishvou shuachav. Ça s'appelle shuachav, parce que celui qui jure d'annuler une mitzvah, ça s'appelle en vain, ben akhal, ben lo akhal, qu'il ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé. Il fait un serment et il dit je mangerai cette miche de pain. Je jure que je ne la mangerai pas. A chenia, la deuxième shuachav, c'est-à-dire le deuxième engagement, le deuxième serment, est un serment vain. Pourquoi ? parce qu'en faisant le premier serment, il s'est engagé à la manger et il a une obligation de la manger. Donc c'est comme une mitzvah sur lui. Et donc quand il a juré la deuxième fois je ne mangerai pas, c'est comme s'il a voulu annuler une mitzvah. Et donc veloke, il recevra malkout, al shvua shnia, sur le deuxième serment, ben shahal, ben lo akhal, qu'il ait mangé ou pas. Ve'im lo akhala, et s'il ne l'a pas mangé, chayav af bishwad bitouille. Alors là, il y aura quelque chose de supplémentaire, c'est qu'il aura transgressé même la première shvua, et donc il sera chayav sur la shvua de bitouille dans lequel il avait dit je mangerai ce pain-là. Et puisqu'il n'a pas mangé, il a transgressé sa parole. Donc il peut arriver qu'il va être chayav de shvua tshav et de shvua tbitouille. Yud dalet, shvua shelo akhal ki karzou. Il jure qu'il ne mangera pas cette miche de pain. Et après, shvua shohelena. Après, il jure qu'il va la manger. Ashnia shvua tshav. La deuxième, c'est un serment 20. Pourquoi ? Parce qu'il s'est interdit de la manger. Et donc, il va recevoir Malkout sur avoir juré en vain la deuxième fois. Donc, après qu'il se soit engagé de ne pas manger, il s'est engagé de la manger. Qui ne mange pas, ça ne change rien puisque déjà, sa shvua, elle n'a aucune valeur, ses shvua tshav. Il aura transgressé même sa première shvua, celle où il a dit qu'il ne mangerait pas. Tout celui qui a juré qu'il va annuler un ordre et il ne l'a pas annulé, ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé sa parole. Par contre, ça s'appelle shvua tshav. Pourquoi ? Parce qu'il a juré pour rien. Il va aussi un mitzvah chez nishba levatla et il fera la mitzvah qu'il a juré d'annuler parce qu'on ne jure pas sur l'accomplissement d'une mitzvah. Qu'est-ce que ? Il a juré qu'il ne fera pas deux soukhas. Et qui ne mette pas les tfilins. Et qui ne donnera pas les tzdakhas. Et celui qui jure à son nami je ne vais jamais témoigner du témoignage que je connais. Ou bien au futur, je ne viendrai jamais porter témoignage pour toi parce que c'est juré en vain puisque tu ne peux pas annuler une mitzvah de la Torah parce que c'est une mitzvah de témoigner. Dans le cas, bien sûr, où on connaît quelque chose comme c'est marqué que s'il ne dit pas, c'est une faute. Celui qui dit à son nami je jure que je ne te connais aucune édoute, aucun témoignage. C'est-à-dire que je ne peux pas venir témoigner pour toi. C'est un serment pour rien parce qu'il n'a pas la possibilité que jamais il ne sera qu'il ne va pas devoir témoigner pour les vénkols, et ainsi de tous les exemples qui sont semblables à cela. Il a juré d'accomplir une mitzvah mais il ne l'a pas accompli. C'est pas tout parce qu'on voit qu'on peut s'engager à faire des mitzvah même si des fois on n'y arrive pas. C'est marqué dans Je me suis engagé, j'ai juré que je vais garder tes mitzvah par exemple. Il a juré qu'il va faire ses arbas minimes son lulav sa souka qu'il va donner de la tzedakah ou bien lorsqu'il arrivera une situation où il devrait être témoin il sera témoin. Il n'a pas fait parce qu'une choix de bitouille ne concerne que les choses séculières. Je mange ou je ne mange pas je jette ou je ne jette pas c'est s'il veut il le fait et s'il veut il ne le fait pas. Chez les marques comme c'est marqué les ra ou les tils c'est interdire quelque chose ou se permettre. Les fichars c'est pour cela. Celui qui jure quelque chose de mal pour d'autres. Il est pato. Pourquoi ? Il jure qu'il va frapper un tel. Ou bien qu'il le maudira ou bien qu'il va lui voler de l'argent ou bien qu'il va le donner dans les mains de quelqu'un de brutal et bien ça n'a aucune valeur. Parce qu'il a une mitza de ne pas faire. Donc attention ça n'empêche qu'il a prononcé le nom de Dieu en vain mais ça ne s'appelle pas qu'il a fait Mais le rabbin il dit moi étant donné que quand même il a prononcé le nom de Dieu en vain alors peut-être qu'on devrait lui donner mal coûte à cause du digne de Shvoach Si c'est juré de se faire du mal à lui-même il a juré qu'il va se faire des blessures même s'il ne peut pas parce qu'il n'est pas maître de cela et le corps on ne peut pas lui faire mal même si c'est notre propre corps Shvoach là il y a un serment sur lui il ne s'est pas fait du mal à lui-même il est pourquoi ? Parce que malgré tout c'est pas comme l'engagement qu'on avait parlé de l'Evatel et la mitzvah puisque exactement on ne pourrait pas dire que c'est une mitzvah de ne pas se faire du mal parce que le principe même d'Inshua c'est se faire du mal en s'interdisant certaines choses s'il a juré de faire du bien à d'autres personnes de quelque chose qu'il a la possibilité de faire par exemple qu'il va parler au pouvoir public essayer de trouver une solution pour quelqu'un qui avait un problème ou bien il va lui donner certains honneurs et bien la Shvoa là elle tombe sur lui il est obligé et s'il a transgressé il n'a pas fait il transgresse à cause de puisque c'est quelque chose qu'il peut faire et la Torah l'a dit il a juré qu'il ne mangerait pas de matzah pendant un ou deux ans le sort de Pessah il ne pourra pas manger de la matzah et s'il a mangé ça s'appelle qu'il a transgressé sa Shvoa de Bitu et là ça ne rentre pas dans le critère de Shvoa qui normalement concerne celui qui jure de ne pas faire une mitzvah ce n'est pas qu'il a juré je ne mangerai pas de la matzah le sort de Pessah que là il jure annuler la mitzvah et ça c'est Shvoa et là il a inclus en disant un an il y a des moments où c'est facultatif de manger de la matzah et des fois c'est une mitzvah et puisque la Shvoa elle concerne tous les autres jours ça inclut aussi l'El Pessah par exemple jamais je ne me mettrai à l'ombre d'une souka mais toute l'année il dit ça ou bien qu'il ne va pas mettre sur lui des habits alors bien sûr qu'il doit s'habiller mais ici on parle d'un habit de quatre coins c'est à dire qu'il ne mettra pas les tzitzits Shana ou Shana un ou deux ans et bien il a inclus tout et donc ça ne s'appelle pas qu'il a juré sur une mitzvah puisque on peut mettre un habit à quatre coins ou on peut ne pas mettre un habit à quatre coins donc lui il a dit je ne mettrai jamais la bille à quatre donc ce n'est pas qu'il a annulé la mitzvah des tzitzits c'est qu'il a juré qu'il ne serait pas dans une situation où il mettrait les tzitzits il a juré qu'il a mis les tzitzits aujourd'hui ou qu'il n'a pas mis il a juré qu'il s'est mis avec son talit ou non ça s'appelle une chevot de bitouille donc la première catégorie sur le passé il est juste en train de jurer sur quelque chose qui s'est passé il n'est pas en train de jurer qu'il ne va pas faire la mitzvah ou qu'il annule la mitzvah il dit je vous jure ce matin j'ai mis les tfilines ou j'ai pas mis les tfilines donc c'est chevot de bitouille il a juré qu'il ne dormira pas pendant 3 jours il ne mangera rien pendant 7 jours ça n'a aucune valeur mais on ne dit pas qu'il reste debout qu'il ne dorme pas jusqu'à qu'il souffre ou qu'il soit en train de jeûner jusqu'à qu'il souffre et ça sera impossible pour lui de supporter et donc il sera obligé de manger ou de dormir et là on lui donne des coups tout de suite parce qu'il n'a pas le droit de jurer en vain et ça c'est jurer en vain puisque ce n'est pas possible de ne pas dormir pendant 3 jours une fois qu'il a reçu ses coups il est dégagé de cette chevot et il dort et il mange quand il veut il jure qu'il a vu un chameau en train de voler dans les airs comment c'est possible que tu jures sur des choses qui n'ont pas de valeur vehamar il a dit non j'ai vu un grand oiseau mais il était tellement gros que je l'appelle comme un chameau comme ça je pensais ça n'a aucune valeur parce que quand on parle d'un chameau on parle d'un chameau c'est pas parce que lui il voit un grand oiseau et il dit ça c'est un chameau qu'on va l'écouter et donc ça c'est chevot c'est juré pour n'importe quoi il reçoit et ainsi pour tout ce qui concerne ce dit c'est quelque chose de connu c'est que le soleil est plus gros que la terre 170 fois si il y en a un qui a juré que le soleil est plus gros que la terre là il ne recevra pas pourquoi a priori il jure sur quelque chose qui est connu donc c'est en vain mais même si la chose qu'elle nous elle est vraiment comme ça pas tout le monde le sait et là c'est seulement les grands chachamim qui le savent c'est seulement quand est-ce que c'est en vain c'est quand c'est des choses qui sont connues au commun des mortels et par exemple il va jurer sur un homme je te jure que ça c'est un homme ça c'est quelque chose que tout le monde peut savoir que un tel est un homme ou qu'une pierre est une pierre la même chose il a juré que le soleil il est plus petit que la terre il ne reçoit pas il ne reçoit pas mal même si au niveau de la science c'est pas comme ça c'est pas quelque chose de très connu c'est pas comme quelqu'un qui jure sur un homme je vous jure que c'est une femme il jure sur ce qu'il a vu et quand il voit le soleil de loin il dit il est plus petit qu'est-ce que tu peux faire il voit le soleil plus petit la même chose pour tout ce qui est des données scientifiques et toutes sortes de sagesses comme ça qui ne sont connues que pour certaines catégories de personnes donc on peut dire que quand il a juré il a juré en toute bonne foi et c'est ce que ses yeux voyaient c'est ce que le commun des mortels entre guillemets crois voilà pour aujourd'hui on se retrouve à ta chaîne demain pour la suite de notre chiot on se retrouve